C'est l'action. Il n'y a que de l'espérance que dans l'action. Parler d'espoir en faisant rien, à ce moment-là, il n'y en a pas d'espoir. Moi, je me considère comme un travailleur, mais un travailleur de la chanson, puis un travailleur de la poésie. C'est un travail comme l'autre. Mon travail, moi, c'est de participer, justement, puis de dire ce que je pense. Pendant que la nature est saccagée, des océans empoisonnés, et que tu tends vers une catastrophe écologique, les gens font du jogging, se tiennent en forme, et font des projets d'avenir. Pendant qu'à chaque minute, la population du globe augmente, que la famine et le chaos pointent à l'horizon, les gens font du jogging, se tiennent en forme, et font des projets d'avenir. Quand il faudrait se lever, dénoncer, exiger, maintenant qu'il est encore temps, les gens font du jogging, se tiennent en forme, et font des projets d'avenir. Continuez à courir, braves gens, et ne vous mêrez de rien. Au bout de votre course, vous trouverez une poubelle, et la mort. Demain, vous mentirez, ceux qui vous auront mis dans les pétrains, mais pourtant, vous les aurez laissé faire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence. C'est bien gentil. Je pense que ce soir, c'est la plus belle soirée de ma vie. Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que moi, ça fait des années que je ne peux plus travailler. Ça fait dix ans que je suis devenu sourd, donc j'ai été obligé d'avoir donné mon métier. Je reste chez nous, assis dans la cuisine. Je m'enlève, puis je marche un peu, puis après, je me ressois. Je me relève, puis je marche, puis je me ressois. Puis des fois, je me repensais, je devrais-tu racheter un chien ou ma belle veille? Ça... Ça a comme une journée, tu sais. Moi, ma surdité, ça m'a jamais dérangé. Mais ça dérange les autres, par exemple. Parce que... les gens, ils sont obligés d'écrire. Les gens, pour ça, ils sont obligés d'écrire. Ils n'aiment pas se fatiguer. Mais moi, qu'on ne parle pas, ça ne me dérange pas. Là, ils veulent tous que j'apprenne les signes, que je refuse. Je refuse. Pour pouvoir, moi, je vais m'écoeurer pour comprendre ce que les autres me disent. C'est à dire aux autres à se écoeurer pour me faire comprendre ce qu'ils vont me dire. Mais je refuse, carrément. Après, d'aller sur les larves, c'est trois ans, tu sais, puis c'est très difficile. Parce que les larves, d'abord, on n'en a rien que deux. Ah! Ça, on avait plus d'art c'est vrai vieux, mais les positions, les manes, c'est l'art d'alphabet, tout. Il y a beaucoup de larves que la position des larves, c'est la même. Être sourd n'est pas en malheur quand on sait tout ce qui se dit. C'est seulement plutôt en bonheur dans ce monde de sourd. Vous, qui êtes dure de la feuille, « Soyez heureux, réjouissez-vous. Ne portez pas ça comme un deuil, car cela rend les autres. » D'amour, il faut que ce bonheur puisse d'abord être conquis, et il n'a pas craint d'utiliser la violence verbale, mais violence paisible des hommes modestes. Non, je n'ai pas peur de la mort. mais à la mort, on s'endort. Je ne sais pas ce qui peut nous arriverer de pire, on s'endort. Qu'est-ce que je voudrais qu'on dise d'abord après mon départ? Donc, là, Gaston Miron, il m'a dit, « Tu joueras des poèmes. » « Tu joueras de la misère avec mes chansons, et pas, hein? » « Allez, va. » « Bien, j'espère qu'on retiendra quelques-uns des poèmes que j'écris. » « C'est toi. » « Bien, puis c'est tout. » « Je ne sais pas qu'on dise rien de spécial. » « Quand ils nous l'auront vissée, cette maudite vice qu'on a dans la tête et qui fait qu'il y a des héros, des gros héros qui s'en vont dans des pays qu'ils ne connaissent même pas pour massacrer du monde au nom de toutes sortes de maudits doigts, de putains de conneries. « Quand ils nous l'auront vissée, cette maudite vice qu'on a dans la tête et qui fait que tout le monde baisse leur piasse, ça, c'est ma piasse, disons-moi ma piasse, ça, c'est une piasse, t'as pas de piasse, mange de moi. » « Quand ils nous l'auront vissée, cette maudite vice qu'on a dans la tête, on va-tu être bains, sacrement, on va-tu être bains. » Sous-titrage Société Radio-Canada